Du côté de chez Sam Bienvenue du côté de chez Sam Charles-Juliet est un de ces écrivains autodidactes qui a forgé son talent à la douleur du poignet en écrivant et réécrivant inlassablement jetant au feu d'innombrables feuillets de ses récits toujours insatisfait jusqu'au jour où enfin il a été content de son travail Dans Lambeau, un roman autobiographique il raconte cet acharnement à atteindre la perfection dans l'écriture D'abord, dans une première partie il parle de sa mère qu'il n'a pas connue puisqu'elle est morte de façon épouvantable dans un hôpital psychiatrique alors qu'il n'était âgé que de quelques mois il nous décrit cette femme de manière si précise, si émouvante qu'on ne peut rester indifférent à la vie de cette paysanne du début du XXe siècle désireuse d'étudier, de fuir sa médiocre condition mais ses multiples grossesses ont entravé son dessein ne lui laissant que le suicide pour seule alternative afin de déserter cette existence ennuyeuse Malheureusement, elle échouera Dans la seconde partie, Charles revient sur son enfance dans une famille d'accueil puis de son adolescence au sein de l'armée Il passera une large partie de sa vie à la quête de lui-même L'emploi de la seconde personne du singulier tout le long du roman comme s'il s'adressait directement à sa mère ou à lui-même, plus jeune confère une intimité qui nous rapproche davantage des personnages Le style est également magnifique, très poétique rendant la lecture très agréable Charles-Juliet a suivi de près le même trajet que sa mère en se donnant toutefois les moyens de trouver ce qui lui manquait honorant ainsi la mémoire de la défunte Merci d'avoir regardé cette vidéo !